Qu'est-ce que j'ai écrit dans mon esprit ? 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 Un personnage est fait de morceaux de vie humaine, de morceaux de gens rencontrés ou de gens connus qu'on a connus. Et ensuite, on fait une sorte de synthèse dont on tente qu'elle soit plausible. Par exemple, mon personnage de grande artiste contemporaine, qui coïncide à des carrières d'artistes femmes contemporaines, mais elle ne correspond à aucune réelle en particulier. Certains m'ont dit « mais c'est un peu Louise Bourgeois ». Non, je me suis inspiré de plusieurs artistes. Je peux en nommer quelques-uns parce que j'ai écrit sur eux. Michel Barcelo, le bandeau de couverture du livre représente un tableau de Michel Barcelo, mais ça c'est un homme. Mais aussi une grande plasticienne contemporaine qui s'appelle Lydie Ariks, qui est une amie et qui est quelqu'un qui a une œuvre considérable. M'a inspiré aussi. Lydie Anselm Kieffer, sur lequel j'ai écrit aussi un livre. Donc voilà, c'est un montage. L'effraction, dans nos vies, si on la laisse faire, mais quelquefois c'est elle qui nous surprend, est extrêmement importante. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose surgit et casse un peu les choses autour de lui, quelque chose se passe, c'est l'événement. Mais il y a toutes sortes d'effractions. Un enfant qui naît, c'est une effraction dans la vie d'un couple ou d'un individu ou de deux individus. Mais l'art est effractif, si je peux dire. D'une part parce que moi, il m'est arrivé qu'un tableau me marque et m'impressionne tellement que je ne peux plus l'oublier et qu'ensuite on ne vit plus pareil. Après un livre, c'est la même chose. Mais créer, c'est toujours aussi une forme d'effraction. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire quelque chose que personne n'attend et d'une certaine façon l'imposer. Mon livre, personne ne l'attend et je le propose. Et ceux qui l'aimeront ou qui l'aiment déjà ou pour qui il va dire certaines choses ou soulever certains problèmes, c'est aussi une forme d'effraction. Donc la véritable création, c'est un peu le thème de la première nouvelle ou du premier petit roman, premier texte, c'est ça. Non seulement la grande artiste, un jeune homme, vient faire effraction dans sa vie et dans son œuvre, mais elle se rend compte que s'il est peut-être plus génial encore qu'elle, c'est parce qu'il a peut-être plus d'audace, il va jusqu'à intervenir sur ses propres toiles à elle, de façon, on peut dire, violente ou audacieuse. Chacune, je les ai un peu écrites, je l'ai un peu écrites comme un roman, c'est-à-dire me lançant dans une intrigue, concevant des personnages et concevant un mouvement général. J'ai essayé de faire, il y a un peu une ambiance thriller, si vous voulez, dans aventure et suspense, il y a beaucoup de suspense. Mais ensuite, ayant fait, en somme, trois petits romans, je me suis aperçu qu'il y avait des quantités de liens entre eux et c'est un peu la forme triptyque ou trilogie qui m'intéressait. Donc, en fait, on peut les lire dans le désordre. C'est trois âges de la vie. On peut commencer par la vieillesse et terminer par la jeunesse ou l'inverse. Mais c'est des effractions et tout ce que ça implique de drames, de choses heureuses ou funestes dans nos vies. Trois effractions. Alors, on dit petits romans, nouvelles. En français, c'est vrai qu'on est un peu embarrassés parce que le mot, ce serait des novellas, si vous voulez, un peu. Donc, des textes romanesques, mais relativement courts. La troisième nouvelle, elle est peut-être plus grave parce qu'il me semble que j'ai abordé quelque chose qui ne se dit pas encore assez ou suffisamment, c'est-à-dire la question de la dégradation de la vieillesse, de la menace de la mort et de la réaction de l'individu, qui sera ici mon personnage, face à cette fin de vie. Et donc, dans cette nouvelle, j'ai inventé une sorte de mutuelle dans laquelle les personnages qui s'y inscrivent, à cette mutuelle, se rendent le service de s'éviter la dégradation et de s'éviter la lâcheté, de ne pas oser mettre fin à ses jours, en se tuant mutuellement. Donc, je dis beaucoup de choses sur, justement, ce moment de la vie qui est très, très peu abordé. Il est abordé, mais relativement peu, par les écrivains dans la littérature.